Musique de générique Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici TheCNS et bienvenue dans la première séance. La première séance où je regarde une vidéo en rapport avec Saint Seiya, la licence officielle comme les spin-off et que je découvre en direct. Donc l'idée c'est toujours de prendre un contenu que je n'ai encore jamais vu afin que vous ayez mes réactions spontanées et en direct et mes commentaires. J'essaye autant que je peux avec mes maigres capacités intellectuelles à être relativement pertinent à faire des parallèles avec le manga, la série d'origine. Bref, à ce que vous ne vous ennuyez pas trop en m'écoutant. Là, j'ai commencé à regarder, puisque vous l'avez demandé et que moi je ne l'avais jamais vu, la série spin-off très appréciée par beaucoup, Saint Seiya Lost Canvas. Donc ici, on va regarder le deuxième épisode. Donc si vous voulez voir le premier, n'hésitez pas à retourner en lien de description. Et voilà, allons-y ! Donc, fin de l'épisode 2. Je continue ce que j'étais en train de dire, parce que je rebondis sur ce que je viens de voir. Parce que c'est quelque chose, au terme de ce deuxième épisode, que je ressens à nouveau, dont je me rappelle. C'est ce qui fait que c'est moins intéressant pour moi, pour l'instant, Lost Canvas. Enfin, c'est moins intéressant dans l'absolu. C'est parce que, c'est logique. Comme je vous le disais, Kouroumada, il a bâti son histoire, il est parti d'un point A, c'est-à-dire les chevaliers d'Athéna, pour arriver à un point Z. A la fin, c'est les chevaliers d'Athéna qui luttent contre d'autres dieux de l'Olympe, contre Adès, pour sauver le monde. Mais ça, ce n'était pas l'objectif initial. Et au départ, l'enjeu de base, qui était tout l'enjeu, c'est des chevaliers avec des armures qui ont participé à un tournoi. Parce que, à la base, c'est comme ça que Kouroumada, il est habitué à faire des histoires de tournois. Il venait de la boxe, il est bien ce genre-là. Mais ensuite, il essaie de pimenter ça, et il rajoute la dimension avec ce chevalier qui est censé être avec eux, mais qui les a trahis, les chevaliers noirs. Et ça, c'est un arc à part entière. Puis ensuite, on rajoute la dimension du grand pop qui dirige la chevalerie. Et les combats que les bronzes ont menés, les ont radiés de la chevalerie, parce qu'ils n'avaient pas le droit de se battre pour leurs intérêts personnels. Et on met les chevaliers d'argent, et puis il y a l'enjeu de l'armure d'or, et après on va rajouter les chevaliers d'or, on crée la garde d'Athéna. Et ensuite, Kouroumada se dit que le grand pop est un traître, et que c'est lui qui manipule et il crée des combats fatricides. Une fois qu'on est arrivé à la fin de ces combats fatricides, là on peut commencer à amorcer les combats contre des vrais dieux, et ainsi de suite. Voilà comment on fait. Et pendant toutes ces étapes, les personnages principaux sont introduits, sont combattus, on apprend à les connaître, etc. Et même Athena, à travers ça, elle est développée. Et ben là, du coup, le problème de Lost Canvas, c'est que ça veut compresser tout ce temps que Kouroumada a pris, parce qu'il a bâti son histoire petit à petit. Ça veut compresser, parce que forcément, une fois qu'on a une vue globale, on sait globalement quelles sont les figures emblématiques et dont on a besoin. Et Lost Canvas, ça veut aller à l'essentiel pour raconter ce que ça a raconté de nouveau, ou pour développer ce que ça voudrait développer, qu'il intéresse plus. Et du coup, les étapes obligées, l'entraînement du héros, qui est le héros, Athena, qui est elle, etc. Et ben on va les rusher pour que ça aille plus vite. Mais du coup, en faisant ça, les personnages sont beaucoup moins incarnés, beaucoup moins intéressants que dans la série d'origine. Ça ne va pas être le cas ensuite, quand elle va s'attaquer à des golds qui n'étaient pas spécialement développés, parce qu'ils sont antagonistes à la base dans la série d'origine, et qu'elle va les prendre pour les faire briller. C'est là qu'elle va gagner. Mais sur ce qui est finalement les figures connues qui ancrent le sanctuaire, un pop, un pop, Athena, Sacha, etc. Enfin, Sacha, c'est Athena. Tenma, toutes les grandes figures qu'on connaît et qu'elle reprend, qu'elle est obligée de reprendre à son compte, elle n'arrive pas à leur insuffler une nouvelle âme, et elle veut aller plus vite. Même la façon dont l'armure est gagnée. C'est-à-dire que chaque étape qui normalement est presque une histoire en soi, et un moment épique en soi, là pour l'instant quand c'est repris, c'est repris parce qu'il faut le reprendre. C'est fonctionnel, mais ça n'a pas du tout la même saveur. Et c'est ça qui me manque aussi. Quand je regarde ça, parce que je me dis, ça je l'ai déjà vu, mais j'ai déjà vu en mieux. Et en fait du coup, on attend, enfin moi en tout cas, j'attends le moment où, là on arrive sur un moment qui est meilleur que dans l'origine, parce que soit ça montre un nouveau personnage, mais même quand ça fait ça, il faut que ça arrive à faire des péripéties qu'on n'a pas vues, parce que, bon, là il y a l'histoire du Canva avec Alone, qui est nouveau entre guillemets, mais bon, pour moi c'est pas vraiment ça l'essence de Saint-Céa. Mais quand ça va amener des nouveaux personnages, je repense à Kagao du Benu, voilà, qui était un spectre un peu renégat, qui a un caractère assez particulier, qui avait un relief, le mec gagnait son relief par son combat au chevet du taureau, Rasgado, plus que par son caractère lui-même qui rappelait de loin en loin Iki, si ma mémoire est bonne. Bref, voilà, je vous balance ça comme ça, on y reviendra. Donc c'est le deuxième épisode, et ouais, bon, voilà, pareil, encore une fois, je ressens exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai lu les passages correspondants dans le manga, c'est-à-dire que ça correspond à ce que je viens de vous délivrer, c'est que beaucoup de passages obligés, et pour l'instant pas de vraie valeur ajoutée, même visuellement je trouve que, bon, ça s'endort un peu sur ses lauriers, vous voyez, je trouve que les combats, le combat de chion n'a pas tellement d'impact, c'est pas très intéressant, les décors étaient assez pauvres, j'ai bien aimé ce qu'était la partie de la salle du grand pop, mais on l'a vu très très vite, on y est passé vite, on n'a pas beaucoup vu chion, pas développé, et voilà. Donc, je ne suis pas séduit, je ne suis pas séduit, ça ne me fera pas changer d'avis pour l'instant sur le manga Lost Canvas et la série. Deux épisodes, je trouve ça correct, je trouve ça pas désagréable à regarder, mais je suis loin de trouver ça pour l'instant exceptionnel et génial. Voilà, très très loin, très 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 loin. Mais ça ne me surprend pas, parce que c'est déjà ce que je ressentais en lisant le manga, et l'anime n'arrive pas à passer au-delà, c'est quelque part ma curiosité, c'est de voir si est-ce que l'anime sera transfiguré. En fait, je pense que les points forts de l'anime, ça va être les points forts du manga. Voilà. S'il arrive bien à les adapter. Mais pour l'instant, ça correspond à mon souvenir du manga, donc moi j'avais lu ça, je vous dis, c'est sympathique. C'est ce que j'ai à en dire. Voilà. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous pensez de cet épisode 2. Essayez de le juger en tant qu'épisode solo, puisque, voilà, sans avoir la vue de la suite. Et voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous avez pensé de ma réaction, n'hésitez pas à commenter, partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour la première séance qui sera consacrée à l'épisode 3 de Saint Seiya, Lost Canvas. D'ici là, à très bientôt les amis. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada